bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième épisode du podcast votre rendez vous maintenant du lundi le podcast l'art de s'hypnotiser prenez le contrôle de votre esprit pour ceux qui me connaissent pas je suis michael coupard praticien en hypnose allemandienne basé à vichy et je serai votre guide dans ce voyage fascinant de l'auto hypnose j'ai décidé aujourd'hui de vous partager dans ce podcast les cinq conseils les plus importants pour moi pour débuter l'auto hypnose ce sont des conseils que vous pouvez appliquer pour vous ou si vous êtes un hypnotiseur qui qui écoute ce podcast aussi des conseils que vous pouvez proposer à vos clients la seule chose que je vous demande c'est que vous devez les tester ne me croyez pas sur par eux si vous pouvez même me faire un retour sur ses thèses sur ses conseils c'est encore mieux et c'est avec plaisir que je le prendrai trêve de plaisanterie rentrons maintenant dans le vif dans le coeur du sujet à propos de ce podcast il y aura en description à le le pardon le lien vers le le résumé pdf de ce podcast donc ce sera un petit un petit pdf avec les cinq conseils de l'auto hypnose que vous pourrez retrouver en description de vous retrouvez donc le lien en description de l'épisode pardon c'est un peu décousu mais tout va bien j'espère que vous comprenez conseil numéro un fait de l'hétéro hypnose avant de faire de l'auto hypnose qu'est ce que ça veut dire c'est tout simplement pratiquer l'hypnose avec quelqu'un qui vous accompagne afin de pouvoir faire de l'auto hypnose ça vous permet de déjà de savoir ce vers quoi vous voulez aller si c'est la première fois que vous faites de l'auto hypnose vous n'avez aucune idée de ce vers quoi vous voulez est ce que vous avez déjà fait de l'hypnose accompagné peu importe par un thérapeute ou même de l'hypnose de spectacle vous êtes vous avez vous savez déjà ce que c'est ou du moins à quoi ressemble cette année donc c'est beaucoup plus simple dire ce que vous n'avez jamais fait ça très compliqué très compliqué de d'aller rechercher quelque chose que vous connaissez pas c'est plus simple si vous connaissez donc je vous conseille de moi tout simplement faire de l'auto hypnose donc qu'est ce que j'entends par l'hétéro hypnose tout simplement se faire accompagner en hypnose par quelqu'un je vais prendre l'exemple d'un d'un nageur est ce que ça deviendrait à l'idée de plonger dans une piscine alors que tu ne sais pas nager non bah c'est exactement pareil pour l'hypnose ça ne deviendrait pas l'idée de plonger dans une piscine alors que tu ne sais pas nager ça ne devrait pas directement plonger tout seul sans accompagnement dans l'état d'hypnose alors que tu ne sais pas ce que c'est c'est ça peut fonctionner ça permet d'expérimenter mais tu perds beaucoup de temps imagine que je vais reprendre cet exemple du nageur imagine que tu vas y apprendre à nager avant de te lancer seul dans une piscine il serait judicieux de faire donc de l'hétéro hypnose c'est à dire d'apprendre à nager avec l'aide d'un professeur d'un ami ou de quelqu'un de plus expérimenté que toi en suivant ses instructions leurs instructions en observant leurs techniques tu pourras acquérir plus facilement les bases nécessaires pour après tout simplement nager en toute sécurité pour après tout simplement faire de l'hypnose tout seul en d'autres hypnoses en toute sécurité ensuite une fois que tu te sens à l'aise avec tous les mouvements tous les sensations que te procure l'état d'hypnose tu pourras tout simplement passer à l'auto hypnose tout seul tu seras alors capable de te lancer seul que ce soit dans la piscine pour continuer la métaphore ou dans l'hypnose tout simplement voilà premier conseil vraiment l'idée derrière ce conseil est tout simplement qu'il est souvent plus facile d'apprendre quelque chose en étant guidé par quelqu'un qui maîtrise qui a déjà la compétence qui connaît parce que cela permet d'acquérir tout simplement des connaissances et des techniques solides avant de se lancer seul voilà j'ai pris un peu de temps pour expliquer ce premier conseil mais pour moi c'était important donc pour résumer le conseil numéro 1 c'est fait toi accompagner en hypnose avant d'aller tout seul en hypnose point ça pourrait être résumé à ça j'aurais pu le résumer à ça mais j'aimais bien vouloir te dire pourquoi je proposais ce conseil conseil numéro 2 commence sans objectif ou juste avec un objectif de relaxation ou de découverte pourquoi ? tout simplement parce que c'est plus simple comme ça tu ne te mets aucune pression et tu vas étape par étape tu ne te mets pas forcément un objectif très haut c'est juste de l'exploration donc ça met moins de pression et c'est beaucoup plus simple si c'est juste de la détente en soi tout le monde va être détendu c'est beaucoup plus simple si tu commences direct ouais je vais faire de l'auto-hypnose je vais travailler sur le deuil de mon père que j'ai perdu il y a une semaine je ne sais pas si ça marchera mais c'est beaucoup plus complexe tu te mets une pression dans le texte reprenons la métaphore filée que j'ai fait tout à l'heure de la nage quand tu apprends à nager tu commences d'abord à te familiariser avec l'eau à ce nouvel environnement ensuite tu avances un petit peu tu restes où tu as pieds en piscine en présence d'un maître nageur c'est ces étapes là tu y vas petit à petit puis petit à petit tu évolues vers entre guillemets l'idéal pour finir par nager en eau libre où tu n'as pas pieds sans surveillance si bien sûr c'est ton objectif voilà juste pour dire qu'il faut y aller étape par étape ne pas se mettre de gros objectifs tout de suite pour résumer sois patient avance petit pas par petit pas et ne te lance pas direct en auto-hypnose à aller traiter des gros traumas ou des choses que tu n'as jamais fait alors que tu ne connais pas l'hypnose tu n'as jamais fait de ta vie ce serait tout simplement entre guillemets suicidaire voilà en gros pour résumer on va passer maintenant au conseil numéro 3 privilégie la régularité à court terme plutôt qu'à la durée qu'est-ce que ça veut dire ? je ne vais pas m'étendre plus que ça sur ce conseil mais privilégie tout simplement de faire des petites sessions journalières de 3 minutes plutôt que de faire par exemple une grosse séance d'hypnose d'une heure tous les mois donc privilégie plutôt de faire peut-être même 2 ou 3 minutes par jour peu importe plutôt que de faire 60 minutes tous les mois je te vois venir tu vas me dire mais une fois par mois c'est quand même régulier je te l'accorde c'est régulier mais l'espace entre deux séances c'est beaucoup trop important pour que tu acquières les apprentissages et tu prendras beaucoup plus de temps l'écart entre les deux séances est trop important si ton objectif est d'avoir des résultats rapides et durables cet écart là il est tout simplement trop important après si tu as le temps ok il est plus facile et tu auras plus de résultats par exemple si tu vas courir 5 minutes chaque jour que si tu vas courir une heure tous les mois voilà c'est exactement pareil par rapport à l'hypnose on va passer maintenant au conseil numéro 4 ce conseil il y en a qui vont être d'accord d'autres peut-être pas d'accord mais voilà moi c'est un conseil que je pense qui est judicieux de te donner donc je te le donne conseil numéro 4 utilise toujours la même technique d'induction et surtout au début pourquoi je vais me dire ouais mais pourquoi toujours utiliser la même technique je me lasse justement en utilisant toujours la même technique tu acquiers un certain savoir-faire donc ce que je te conseille c'est quand je dis induction induction je ne l'ai peut-être pas expliqué du coup je vais prendre le temps d'expliquer induction c'est tout simplement la technique pour entrer en état d'hypnose par exemple le crawl c'est une technique pour nager l'induction c'est une technique pour être en état d'hypnose enfin c'est l'ensemble des techniques pour être en état d'hypnose et tu en choisis donc regarde ce qui se fait trouve une induction qui te plaît et te convient bien sûr fais quelque chose qui t'attire à la base et fais toujours la même bien sûr tu peux la modifier tu peux toujours la modifier mais tu perds un petit peu en efficacité si tu la modifies change juste une chose à la fois peut-être une chose que tu n'aimais pas tu la remplaces par une autre dans le but de trouver ton induction idéale et le plus important c'est quand tu l'as tu la gardes tout simplement tu la gardes tu la gardes afin tout simplement de devenir le spécialiste de cette induction de ton induction prenons l'exemple je vais te prendre un exemple qui va t'expliquer pourquoi tu dois être spécialiste de quelque chose mieux vaut être très fort n'une seule chose qu'être moyenne moyenne tout l'entreprise imagine tu te fais mal à la main tu dois te faire opérer de la main tu préfères aller voir le chirurgien qui fait une opération de ce type de la main tous les 15 du mois ou celui qui en fait tous les jours une dizaine pas vraiment une question mais du coup tu vas plus facilement aller voir le spécialiste parce que c'est parce que ok t'as mal au genou tu vas voir le spécialiste du genou t'as mal t'as mal au coeur bah tu vas aller voir un cardiologue tu vas pas aller voir un podologue bah voilà c'est exactement pareil tu as ouais tu as mal au coeur tu iras plus facilement ton cardiologue sera plus compétent que ton médecin généraliste tu iras peut-être voir ton médecin généraliste mais il te redirigera vers un professionnel entre guillemets plus compétent dans ce domaine là voilà donc deviens tout simplement le spécialiste donc pour ça choisis toujours la même induction et si tu modifies les choses modifie une seule chose si il y a quelque chose qui te grosse moi tu l'enlèves et tu le remplaces pareil pourquoi modifier une seule chose parce que si t'en modifies deux bah tu sais pas ce que t'as changé tout simplement si t'en modifies deux tu sais pas si c'est bah la première que t'as enlevé ou celle que t'as rajouté qui va se rendre à la change petit à petit tout simplement on va passer à ce dernier conseil le conseil numéro 5 un conseil que je suis pas forcément vraiment d'accord mais j'estime qu'au début c'est vraiment important de se mettre ce conseil parce que tout simplement ça nous rassure dans notre pratique c'est quelque chose de nouveau qu'on a pas l'habitude de faire ça nous rassure donc conseil numéro 5 choisis un endroit calme au début tu as l'impression qu'un rien ne peut te déranger j'ai peut-être la voiture qui passe le mec qui fait des travaux à côté peu importe alors tout simplement facilite toi la tâche préviens également ceux qui sont dans le même lieu que toi si tu le fais chez toi ceux qui habitent chez toi que par exemple pendant 30 minutes ou enfin la durée de ta session ils ne doivent pas te déranger et tout se passera bien facilite toi la tâche fais en sorte que moi tout simplement tu ne sois pas dérangé et que tu t'accordes ce temps voilà pour résumer tu retrouveras je ne veux pas forcément résumer ces 5 conseils tu les retrouveras dans parce que du coup l'épisode commence à faire un petit peu long pour moi pardon tu retrouveras ces 5 conseils dans le PDF tu auras juste à cliquer dans le lien de la description tu rentras ton adresse ton adresse mail il est ton prénom et du coup le PDF te sera envoyé automatiquement dans ton adresse mail voilà tout simplement je te remercie d'avoir écouté ce 3ème épisode qui est du coup un peu plus pratique que les deux autres mais ce n'est pas juste d'écouter cet épisode qui est important vraiment pratique derrière fais test peut-être que ce que je vais te dire va te correspondre peut-être que ça ne va pas te correspondre et c'est ok test et vraiment ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses des retours j'espère vraiment que ces conseils vous aideront à tout simplement commencer votre voyage dans l'auto-hypnose à enfin vous lancer à apprendre tout simplement pour reprendre la métaphore finale d'un ange à apprendre à nager dans les eaux de votre esprit et à trouver un endroit tout simplement calme pour pratiquer même dernier petit conseil que je ne pensais pas forcément choisissez peut-être au début toujours le même endroit comme ça vous allez faire une sorte d'ancrage à ce lieu quand vous êtes là vous êtes en auto-hypnose tout simplement et après avec la pratique vous pourrez avancer un peu plus si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier qui en auraient tout simplement besoin alors je te remercie et je te dis à la prochaine et je te remercie